Avant même le début des festivités, des dizaines de manifestants sont déjà là, postés devant la salle où doit avoir lieu le mariage entre marmoud, musulmans, et Moral, une juive convertie à l'islam. La plupart sont des membres de l'organisation radicale Léhava, un groupe qui agit contre ce qu'il appelle l'assimilation et le mélange entre juifs et arabes. Il est temps pour les musulmans de quitter Israël, c'est tout. C'est un pays juif, ils n'en font pas partie, ils n'ont pas à être là. Ils ont 22 pays, alors ils peuvent aller où ils veulent et nous les aiderons. Je peux les mettre dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Face à eux, quelques personnes sont venues au contraire pour afficher leur solidarité avec les mariés. Les gens n'ont pas à vivre en fonction de ce qu'on leur dicte, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ceux qui ont organisé cette manifestation n'ont pas à venir perturber le mariage, ils sont venus pour gâcher ce jour spécial. Nous, nous sommes là pour manifester calmement, donner des fleurs et montrer aux mariés que nous les soutenons, eux et leurs choix. Mais lorsque les invités arrivent sur place, ce sont les anti-mariages qui se font entendre. Mort aux Arabes, crie ces femmes. La police intervient. Plusieurs manifestants sont arrêtés. Et pour les défier, les mariés eux ont dansé jusqu'au bout de la nuit. Merci. Merci.